Et bien bienvenue à tous pour cette nouvelle classe de barre au sol du samedi 18 avril. Nous allons démarrer cette classe allongée sur le dos et on va essayer de réveiller un petit peu ses pieds aujourd'hui. Vous savez où vous manquez et qu'il n'y ait pas de courrières. Alors vous allez commencer avec les jambes bien tendues, pieds flecs. Et vous allez venir positionner votre pied droit par dessus votre pied gauche. C'est comme si votre tendon d'achille voulait se positionner entre le gros orteil et le deuxième orteil. Lassez les bras à la seconde, prenez une inspiration. A l'expiration, basculez les deux pieds vers la gauche. On essaye de maintenir les deux épaules au sol. Je reviens au centre, j'inspire. A l'expiration, je bascule les deux pieds vers la droite. Revenez au centre sur une autre pied. A l'expiration, je bascule à droite. Reviens au centre sur une inspire. Essaye de bien garder tes jambes allongées. Ton ombril aspiré, tes deux épaules au sol. A l'expiration, tu bascule à gauche. Reviens au centre sur une inspire. A l'expiration, tu bascule sur le côté. Garde bien tes deux épaules au sol. Hop, on revient au centre et une dernière fois à l'opposé. Et vous ramenez. Maintenant, vous malongez les jambes, pieds pointés. Vous avez une jambe sur l'autre en parallèle. Vous serrez l'intérieur de vos jambes. Aspirez l'ombril dans la colonne. Inspirez. A l'expiration, je bascule les deux jambes. Donc, j'essaye de soulever ma fesse droite vers la gauche. D'accord ? Je cherche de monter, mais je garde mes deux jambes en parallèle l'une sur l'autre. Et je reviens au centre. Inspirez. A l'expiration, les deux jambes toujours collées en parallèle l'une sur l'autre. Je monte complètement ma hanche gauche. Je reviens au centre. Inspirez. A l'expiration, je twist sur le côté. Reviens au centre sur une autre pied. A l'expiration, tu bascules sur le côté. Toujours en parallèle. Reviens au centre sur l'inspire. Expire, twist. Inspire, centre. Expire, twist. Revenez au centre. Très bien. Inspirez. Toujours jambes tendues, pieds pointés, bien en parallèle. Je serre interdicule. Inspirez. A l'expiration, twistez sur le côté gauche. Inspirez. Glissez, retirez en parallèle. Montez les orteils du pied droit au-dessus de votre rotule gauche. Revenez au centre en parallèle. Puis donnez de l'ouverture dans vos deux jambes. Je viens chercher l'endeur dans mes deux jambes. Je récupère mon parallèle dans les deux jambes. Je donne du twist dans le retiré. J'allonge ma jambe droite sur ma jambe gauche. Et je reviens au centre. Encore une fois. Inspirez. Expirez, twistez. Inspirez, montez, retirez avec votre jambe droite au-delà de votre rotule gauche. Ramène au centre. Donne de l'ouverture dans ton genou droit et dans ta hanche gauche. On tourne les deux cuisses en dehors. Je ramène au centre en parallèle dans mes deux jambes. Je dirige sur le côté en maintenant ma jambe droite parallèle, ma jambe gauche parallèle aussi. Je monte la hanche gauche au-dessus. J'allonge jambe droite sur jambe gauche. Et je referme. Est-ce que vous voyez encore quelque chose avec prune au milieu ? Oui, on dirait ça va. Allez, on fait la même chose. Donc, on va tout reprendre à gauche. Donc, vous avez les deux jambes bien tendues. Pied flex. Et vous venez positionner cette fois-ci le pied gauche par-dessus le pied droit. Les jambes sont allongées en parallèle. Et j'ai mon tendon d'achille entre le gros orteil et le deuxième orteil. Inspirez. À l'expiration, je bascule tout vers la droite. Je reviens au centre sur une inspire. À l'expiration, je bascule tout vers la gauche. Je reviens au centre sur une inspire. À l'expiration, je bascule à droite. Je monte complètement ma fête gauche vers le ciel. Reviens au centre. Et à l'expiration, tu bascules à gauche. Garde bien tes deux épaules au sol. Deux jambes bien tendues. Inspirez au centre. Expirez et twistez. Inspirez au centre. Expirez et twistez. Revenez au centre. Pointez vos pieds. J'ai le pied gauche par-dessus le pied droit. L'intérieur de mes jambes qui est très serré. Serrez les petits. Inspirez. Avec des jambes tendues et des pieds pointés en parallèle, je soulève ma hanche gauche au maximum. Et je reviens au centre. Toujours gainer. Toujours serrer l'intérieur des jambes. Inspirez. À l'expiration, tu twistes à l'opposé. Garde toujours tes épaules au sol. Inspirez. Donne de la longueur dans tes jambes. Expirez. Twistez vers la droite. Inspire au centre. Avale ton nombril. À l'expiration, tu twistes vers la gauche. Inspire au centre. À l'expiration, tu twistes. Soulève. À l'expiration, tu twistes. On revient au centre. Inspirez. À l'expiration, je twiste vers la droite. Donc, je soulève ma hanche gauche. J'ai toujours mes deux épaules au sol. Mes deux jambes parallèles. Je glisse mon retiré gauche au-delà de ma rotule droite. Le plus haut possible. Trouvez l'intérieur de votre jambe. La dynamique. Je viens au centre. Je suis en parallèle. Je donne de l'ouverture dans mes deux jambes. Rotation externe. Je présente l'en dehors dans les deux cuisses en gardant le bassin face. J'aspire le nombril et je referme mes deux jambes en parallèle. Je guide sur le côté gauche sans lâcher mon retiré, sans lâcher mon épaule droite dans le sol. J'allonge mes deux jambes en parallèle. Et je reviens avec une jambe par-dessus l'eau, toujours en parallèle. Je serre l'intérieur des cuisses. Inspirez. À l'expiration, twistez sur le côté droit. Ravale le nombril. Inspirez. Montez-le. Retirez le plus haut possible au-delà de votre rotule droite. Ramène au centre. Pivotez dans vos deux jambes en dehors. Ouverture du genou gauche. Garde bien ton bassin en place. Fermeture des deux jambes. Active ton centre. Pivote sur ton côté gauche. Engage sur le côté gauche. Garde bien tes deux épaules au sol. Allongez une jambe par-dessus l'autre. Et revenez au centre. Et relâchez, détendez. Bien. Libérez dans vos hanches. J'espère que ça vous aura bien réveillé. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi le cours de yoga de Julie ce matin en direct sur Facebook, la page d'Esprit Yoga Magazine. On a fait plein de twists. Donc normalement, vous étiez bien prêtes pour ça. Et là, on a rajouté l'inverse des cuisses et le travail des chevilles. On va venir se positionner. Vous savez, j'aime beaucoup cette posture. Allongé sur le dos. Avec les jambes perpendiculaires. C'est-à-dire les jambes à 90 degrés par rapport au sol. Donc, je me répète. Si vous sentez que votre dos s'arrondit. Que vos jambes n'arrivent pas à s'allonger. Vous prenez peut-être un mur chez vous. Un mur libre. Ou une porte. Venez coller vos fesses contre le mur. D'accord ? Je colle mes fesses au maximum. Pour pouvoir m'allonger. Et travailler avec la longueur de mes jambes. D'accord ? En repos au niveau du centre. Parce que ça demande un peu moins de force. Si vous y êtes presque et que vous voulez quand même travailler. Vous pouvez faire un petit pli. Ou prendre un coussin que vous placez au niveau du sacrum. D'accord ? Mais s'il vous plaît, on essaie vraiment de travailler avec l'arrière des genoux allongé. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Allez, placez-vous sur le dos. Levez les jambes. Angle à 90 degrés. On va commencer en parallèle. Les pieds sont pointés. Donc on les regarde, nos pieds, puisqu'on va travailler surtout dans les chevilles. Je démarre. Pied pointé et taffeté. Orteil, je pointe. Orteil, je pointe. Orteil, pied flex. Et orteil, je pointe. Encore. Orteil, tu pointes. Que tes orteils qui bougent. Orteil, et pointe. Orteil, pied flex. Mes deux jambes sont serrées parallèles. Orteil, et pointe. Encore. Orteil, plante ton nombril dans le sol. Allonge-bas du dos. Orteil, pointe. Orteil. Tirez dans le flex. Donc dans le flex, je ramène bien mon petit orteil vers moi. Parce qu'on a souvent tendance, regardez, à faire des flex comme ça. D'accord ? C'est-à-dire, vous ramenez le gros orteil, mais vous oubliez le petit orteil. Imaginez toujours un sol sous vos pieds pour avoir le pied bien à plat. Orteil, et pointe. Dernier, demi. Pointe. Demi. Pointe. Demi. Pied flex. Et demi. Et pointe. Et maintenant, on fait flex. Ouvre. Pointe. Et parallèle. Encore. Flex. Ouvre. Pointe. Et parallèle. Encore. Flex. Ouvre. Pointe. Et parallèle. Dernier. Flex. Ouvre. Pointe. Reprends. Rotation externe. Tournez vos cuisses. Rotule sur les côtés. Muscle bien à plat. Je serre sous les fesses. Et c'est parti. Orteil. Pointe. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Orteil. Et pointe. Orteil. Pointe. Gainez le centre. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Orteil. Et pointe encore. Orteil. Pointe. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Tournez vos deux cuisses. Allongez vos deux jambes. Orteil. Pointe. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Orteil. Et pointe. Et ça fait flex. Et ça ferme. Et ça pointe. Ça ouvre en dehors. Flex. Ferme. Pointe. Ouvre en dehors. Flex. Ferme. Pointe. Ouvre en dehors. Flex. Ferme. Pointe. Et relâchez. Descendez. Là, normalement, vous avez bien senti vos pieds. Ça doit commencer un petit peu à chauffer. Bien. Allez. On va se placer sur le ventre. Et vous allez placer vos bras. Vous le savez. Soit en cactus. Une main comme ceci. D'accord. Les coudes à côté des épaules. Les mains bien à plat. Soit une main sur l'autre. Front sur les mains. On aspire bien le nombril dans la colonne. Les jambes sont tendues. Et les pieds sont pointés. Et on va faire un exercice très simple. On va faire plier talon faite. Allongé. Pied flex. J'ouvre l'arrière de mes genoux. Pointé. Plier talon faite. Allongé. Pied flex. Serre l'intérieur de tes jambes. Pointé. Encore. Plier talon faite. Allongé. Orteil. Pointé. Que ma jambe droite parallèle. Ouvre en dehors. Dans tes deux jambes. Récupère ton parallèle dans les deux jambes. Et allongé. Et on repart. Plié. Allongé. Pied flex. Je serre l'intérieur de mes cuis. Plié. Lâche pas l'ombril. Allongé. Pied flex. J'ouvre l'arrière de mes genoux. Plié. Allongé. Pied flex. Je pointe la jambe gauche. Plie. Ouvre en dehors. Dans tes deux jambes. Referme en parallèle. Allongé. Et. On va reprendre avec les deux jambes. Excusez-moi. Je vais vite mettre mes genouillères. Sinon je vais encore faire un trou dans mes leggings. Je suis désolée. Ça vous fait faire une petite pause. Serrez les pétiers tout le monde. Pointez vos pieds. Vous allez voir. Ça va vite passer. Hop. Allez. C'est parti. Excusez-moi pour la petite pause. Deux jambes ensemble. Pliez. Allongé. Pied flex. Et pointe. Pliez. Serrez l'intérieur des cuits. Allonge. Pied flex. Et pointe. Pliez. Allonge. Pied flex. Et pointe. Pliez. Ouvrez les genoux. Fermez les genoux. Allongez. Bien. Est-ce que tu me le vois bien ? Oui. On dirait. Ok. Prends ton temps. Non, non. Je ne vais pas prendre mon temps. D'accord. J'ai cru qu'il y avait un problème. Non. Tout va bien. Super. Super. Allez. Même chose en rotation externe. C'est parti. Sur le ventre, démarrez en dehors. Pied pointé. Et c'est parti. Pliez tes deux jambes. Allonge. Pied flex. Pointé. Pliez les deux jambes. Allonge. Pied flex. Pointé. Pliez les deux jambes. Sentez vraiment que vous aspirez par dessous. D'accord ? Talon vers les fesses. Allonge. Pied flex. Pointé. Ma jambe droite est en dehors. Ma jambe gauche aussi. Je ferme tout en parallèle. Je réouvre tout en dehors. Et j'allonge. Et je retarde. Plie. Allonge. Pied flex. Et pointe. Plie. Ramène sous toi. Allonge. Pied flex. Et pointe. Pliez. Allonge. Pied flex. Et pointe. Retirez les jambes droites. Les deux jambes en dehors. Fermeture les deux jambes en parallèle. Réouverture des deux jambes en dehors. Allongez. Aval le nombril. Pliez. Allonge. Pied flex. Et pointe. Pliez. Allonge. Pied flex. Et pointe. Tirez l'intérieur de vos jambes. Pliez. Allonge. Pied flex. Et pointe. Plie les deux. Et ferme les deux. Et ouvre les deux. Allongez. Bien. Relâchez. C'était une petite série sur le ventre. Tranquille. Nous allons reprendre en position assise. Je vais le garder si jamais on en a encore besoin. Montez bien sur la chair de vos fesses. N'oubliez pas, si vous sentez que le bas du dos s'arrondit. Ce n'est pas du tout un bon signe. Donc, on met soit un petit coussin, soit on fait un rouleau avec son petit tapis. On essaye de garder la colonne la plus longue possible. D'accord ? Toute cette partie-là doit être montée. Je suis sur mes ischions. Faites ce petit mouvement-là. Si vous sentez vraiment la pointe de vos ischions, c'est que vous êtes bien positionnés. Si vous êtes derrière et qu'en fait, vous roulez sur le muscle, d'accord ? La partie molle, c'est que vous êtes derrière votre bassin. Il faut être dessus. Vraiment à l'aplomb. Les jambes sont tendues. Les pieds sont pointés. Les jambes sont en parallèle. On reprend exactement notre exercice de tout à l'heure de pied. Mais en position assise. Dégagez bien vos épaules loin des oreilles. Boudez les doigts au sol. Nombrez l'aspiré. Et orteil. Pointe. Donc, mes coups de pieds restent engagés. Je ne ramène que les orteils vers moi et je pointe. Orteil. Pied flex. Orteil et pointe. Je pense que vous voyez tout bien. Orteil et pointe. Gagne ton centre. Orteil et pointe. Orteil, pied flex. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ramenez bien la partie du petit orteil vers vous. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier et à ramener les gros orteils. Mais avoir le petit orteil qui part en cacahuète là. Donc, bien à plat. Genoux ouverts. Orteil. Pointe. Encore. Orteil. Pointe. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Orteil. Et pointe. Nombril dans la colonne. Le dos bien droit. Orteil. Pied flex. Orteil. Pointe. Les deux pieds flex. En dehors. Pointe. Parallèle. Serrez l'intérieur des cuisses. Flex. En dehors. Je tourne sous mes fesses. Pointe. Et ferme. Encore. Flex. En dehors. Pointe. Ferme. C'est le dernier. Flex. En dehors. Pointe. Je suis en rotation externe. Je suis sur mes petits orteils. J'ai les cuisses bien à plat ici. D'accord. Le muscle plat. Les rotules. Regarde sur les côtés. Talon vers le ciel. Portille t'orteille dans le sol. Dos bien allongé. Et c'est reparti. Orteil. Pointe. Que les orteils. Pointe. Orteil. Pied flex. Orteil. Pointe. Encore. Orteil. Pointe. Jambe allongée. Pointe. Orteil. Tire flex. Orteil. Pointe. Encore. Garde tes coups de pieds engagés. Travaille que avec tes orteils. Et maintenant. Orteil. Flex. Orteil. Pointe. Et orteil. Pointe. Orteil. Pointe. Orteil. Pied flex. Pointe. Les deux pieds. Flex. Fermez. Pointez. Tournez en dehors. Flex. Fermez. Pointez. Rotation externe. Flex. Ferme. Pointez. En dehors. Flex. Ferme. Pointez. Et relâchez. Bien. Normalement. Vous devriez vous sentir bien là. Allez. On va détendre un petit peu tout ça. Vous me pliez votre jambe gauche en parallèle. Vous m'ouvrez votre jambe droite en dehors. Place ta main droite derrière toi. Place ton bras en rotation vers le haut. D'accord. Pour me donner la main, tu es en supination sur ta rotule gauche. Et maintenant sur une inspiration, je vais pousser. Je vais monter, je vais grandir, je vais ouvrir et je redescends. Encore. Ça, c'est juste pour vous faire du bien, pour détendre un petit peu. Inspirez. Serrez les fessiers. Montez. Sentez cette ouverture au maximum. Et redescend. Passe. Encore. Pousse dans ton pied gauche. Laisse ton bas de jambe droit s'ouvrir. Présentez ton talon. Laisse les fesses monter. Et redescendez. On fait la même chose de l'autre côté. Je ferme mon genou gauche. J'ouvre mon genou droit. Je place ma main gauche derrière moi, au sol. J'avale le nombril. Je présente la paume de la main droite vers le ciel. Je suis donc au niveau de mon bras. La main bien à plat. Pousse dans ton pied droit. Et c'est parti. Inspire, serre. Donne de l'ouverture. Décroche au maximum. Redescendez. Contrôlez la descente. Encore. Pousse dans le pied. Serre la fesse. Ouvre le cœur. Montez. Redescendez en contrôle. Fesse au sol. Encore. Pousse dans ton pied droit. Serre ta fesse. Monte ton pubis et ton bassin. Décroche. Et redescend en contrôle. Tranquillement. Bien. J'aime l'ouverture. Détendez. Placez vos mains à l'arrière. Là, juste essayez de trouver dans vos hanches. Petit mouvement. Vous roulez. Une fois vers l'avant. Une fois vers l'arrière. Détendez. Placez vos mains derrière vous. Comme vous le sentez. Par contre, ne vous écroulez pas dans le buste. Sachez de garder quand même la peau-crite haute. Et juste, c'est pour vraiment mobiliser dans vos hanches. Il n'y a pas de recherche de performance. C'est juste que je renverse le bassin dans un sens. Puis dans l'autre. Je roule en fait. Dans un sens. Et dans l'autre. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Et maintenant, vous allez vous amuser avec les ailes iliaques. Comme si on avait mis des petites ficelles sur vos ailes iliaques. D'accord ? C'est les os que vous sentez ici. Donc, vous imaginez qu'on a mis deux ficelles. Et on tire une ficelle après l'autre. D'accord ? Donc, par rapport à la posture dans laquelle on est ici. Je fais monter en fait, par exemple, ma liliac bosh derrière. Pour descendre celle de droite vers le bas. Hop ! Je fais ces petits mouvements. De haut en bas. Et vous devez sentir que ça travaille. Dans le bas du ventre. C'est des petits mouvements de rien. D'accord ? Ça fait vraiment... Enfin, ça n'a pas grand chose. Mais on sent que si vous le faites en conscience, ça détend énormément dans le bassin. Ça fait beaucoup de bien. Ça active le sang, ça active le nombril. Bien. Et relâchez. Super ! Eh bien, on retourne sur le dos. Et on va combiner les dégagés. Alors, en fait, ce sont des battements jetés dans la dynamique. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont des dégagés dans le sens où la jambe va sortir du sol. Donc, elle se dégage. Mais ce sont des dégagés en l'air par rapport à la danse classique. Donc, on a une action un petit peu plus dynamique. D'accord ? On va mettre soit l'accent en haut. C'est-à-dire où on cherche à dynamiser la jambe pour qu'elle parte vers le ciel. Soit l'accent en bas. Où on va vraiment chercher à ce que le mouvement se fasse le plus rapidement possible. Pour fermer dans les jambes. D'accord ? Allez, on y va. Vous avez les jambes en rotation externe et pieds pointés. Les bras en croix, paume de main dans le sol et l'ombril activé. Je vais faire 4 battements jetés tant fort en l'air. C'est-à-dire que sur le 1, ma jambe reste en haut. Et c'est parti. 1 et 2 et 3 et 4. C'est très dynamique. Et maintenant, je fais la même chose avec un temps fort en bas. 1, je suis sur la fermeture. Et 2 et 3 et 4. Et je repars. 1, 2, 3, 4. Je descends. 1, 2, 3, 4. Encore. Monte. Monte. Dynamique. Hop. Tout de suite en l'air. Et maintenant, tout de suite en bas. Ferme. Ferme. Active ton centre. Ferme. Ferme. Et maintenant, tu fais un grand retiré. Tu fais une fermeture en dedans de ta jambe droite. Mais ta jambe gauche reste en dehors. Tu gardes tes deux hanches dans le sol. Tu fermes au maximum. Tu redonnes l'ouverture. Tu surcrois si possible. Tu présentes ton talon. Tu ouvres ton genou. Toujours basse en face. Jambe gauche très tendue. Pied pointé. Tu donnes cette ouverture-là. Libère. Décroche ta taille. Imagine qu'on te tracte la tête dans un sens et le bout du pied dans l'autre. Et tu redonnes de la longueur à ta jambe. Et tu viens fermer. Même chose sur le côté. Mettez beaucoup de poids. Alors, c'est pas juste. Pressez beaucoup votre jambe gauche dans le sol. Imaginez qu'avec la jambe gauche, vous voulez transpercer le sol pour vraiment prendre appui. D'accord ? C'est votre jambe de terre. De façon à ce que la jambe de l'air, elle puisse faire ce qu'elle veut. De façon légère. Dynamique. C'est parti. Quatre à l'extérieur. Un. Deux. Trois. Quatre. Je ferme. Un. Deux. Rapide. Trois. Quatre. On repart. Un. Deux. Trois. Quatre. Essaye de ne pas bouger ta jambe de terre. Ferme. 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 Encore. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu ouvres. Et tu fermes. Tu fermes. Tu fermes. Tu fermes. Tu fermes. Retirez. Tu montes. Tu viens chercher la fermeture au maximum que dans ta jambe droite. Ta jambe gauche, elle reste en dehors. Ton bassin reste en place. Ton genou surcroise ta ligne médiane. La ligne qui sépare le corps en deux. Tellement tu engages tes adducteurs. Tu réouvres. Tu présentes ton talon vers le ciel. Tu prends un pied avec tes orteils sur ta cuisse. Jamais sur la rotule. Si vous n'avez pas le pied plus haut que la rotule, vous descendez. Genou au sol. Bassin face. Serre sous la fesse. Donne l'ouverture. Continue à tendre ta jambe gauche et à pointer ton pied. Glisse le long de ta jambe. Et pose. Serre bien sous tes fesses. On fait la même chose avec ta jambe gauche. Lance. Deux. Trois. Quatre. Et tu descends. Deux. Trois. Quatre. Et tu remontes. Deux. Trois. Quatre. Et tu descends. Deux. Trois. Quatre. Et tu retires. Et tu fermes. Que ta jambe gauche, ma jambe droite reste en dehors. Elle reste bien pressée contre le sol. Je dynamise les adducteurs. Je réouvre. Touche-vous par la force du centre. Moi, des fois, je place les mains, c'est pour que vous puissiez comprendre. Mais là, essayez vraiment de tout faire en conscience par vous, par vos muscles. D'accord ? Pas parce que la main, elle appuie ou elle tracte. Faites avec votre corps. Allongez, même chose sur le côté à gauche. Ouvre. Ouvre. Deux. Trois. Quatre. Tu fermes. Un. Deux. Dynamique. Trois. Quatre. Tu ouvres. Ouvre. Deux. Trois. Quatre. Tu fermes. Hop. Par le centre. Dynamique. Ton centre encore. Tu ouvres. Deux. Trois. Quatre. Et tu fermes. Presse le sol. Trois. Et quatre. Et tu retires. Très haut. Tu viens fermer par la force de ton adducteur gauche. Ta jambe droite, elle reste en dehors. Active ton centre. Aval ton nombril. Réouvre. Présente ton genou sur le côté. Talon vers le ciel. Basse ton face. Jambe droite bien tendue. Ouvre. Au maximum. Donne l'ouverture sans l'étirement. Longueur. Et tu fermes. Bien. Ça va tout le monde ? Allez. On va se passer sur le ventre. Mais on ne va pas faire de plier. On ne peut enlever ça. C'est chaud. Placez-vous sur le ventre. On fait exactement le même exercice qu'on vient de faire. Donc on est dynamique. D'accord ? On essaye de faire surtout derrière. À la seconde. Il va falloir que vous soyez beaucoup en conscience. Parce que forcément votre jambe elle va aller sur le côté. Donc il faut beaucoup appuyer dans la jambe opposée. Pour sentir ce travail que je veux vous apporter aujourd'hui. C'est-à-dire cette conscience à l'intérieur de votre cuisse. Et la façon dont vous allez dynamiser vos chaînes musculaires. Parce qu'un confort extérieur n'est pas la même chose qu'un confort intérieur. Au niveau de vos chaînes musculaires. Donc on y va. Passez-vous sur le ventre. Les dali liac le plus vite. Les bras. Cactus. Ou une main sur l'autre. Prends sur les mains. Jambes en rotation externe. Pieds pointés. Je démarre avec ma jambe droite derrière. Lance. Deux. Trois. Quatre. Maintenant je ferme. Un. Deux. Trois. Quatre. Et ouvre. Deux. Trois. Quatre. Et ferme. Deux. Trois. Quatre. Et ouvre. Deux. Trois. Quatre. Et ferme. Deux. Trois. Et quatre. Retirez lentement. Montez vraiment au genou. Votre jambe gauche reste en dehors. Je ferme complètement dans ma jambe droite. Je viens chercher l'endez-dedans. Donc si mon pied droit peut aller sur le côté droit, c'est très bien. Retourne en dehors sous ta fête. Donne de l'ouverture. Peut-être même tu peux essayer de soulever un petit peu ton genou droit. Avant d'allonger dans ta jambe. Même chose sur le côté. Ouvre. Deux. Trois. Appuie bien dans ta jambe gauche. Ferme. Deux. Trois. Pas de samba dans le bassin. Ouvre. Deux. Trois. Quatre. Et tu fermes. Deux. Trois. Quatre. Encore. Ouvre. Deux. Sous la fesse. Et tu fermes. Deux. Trois. Quatre. Retirez très haut. Fermeture en rotation. Interne. Je cherche vraiment à coller le genou droit à l'intérieur, à l'arrière de mon genou gauche. Je retourne complètement en dehors. Éventuellement, par la force de votre centre, vous soulevez votre genou droit légèrement pour aller chercher une rotation et une ouverture encore plus grande. Allongez la jambe gauche à l'arrière, à l'arrière de mon genou droit à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. Ouvre. Sol, retiré, rotation externe, fermeture en dedans, garde ta jambe droite en dehors, pivote en dedans le plus possible, réouvre tout en dehors, n'hésite pas, si tu peux aller plus loin, tu prends par la force du centre, appuie pour pouvoir soulever légèrement ton genou gauche et donne de la longueur dans ton genou gauche dans la fermeture. Même chose sur le côté, présent talon, ouvre, deux, trois, quatre, et tu fermes, deux, trois, quatre, et tu ouvres, deux, talon en avant, trois, sous la fesse, quatre, et je ferme, deux, trois, quatre, et on ouvre, sous la fesse, trois, quatre, et je ferme, par l'intérieur des cuisses, trois, quatre, jambes de terre bien tendues, deux, trois, quatre, et tu fermes, deux, trois, et quatre, retiré très haut, présente ton angle hors, fermeture, deux genoux, enfin non, genou gauche en dedans, genou droit en dehors, ce qui fait que je veux amener ma rotule gauche dans le creux de mon genou droit. Je réouvre tout en dehors sous la tête, par la force du centre, peut-être que je peux essayer de soulever légèrement mon genou gauche, allonge ta jambe gauche, long, respirez, vous allez placer les mains sous les épaules, vous allez remonter, redresser le buste, vous allez ouvrir vos genoux, l'ergeur du tapis, collez vos gros orfeilles ensemble, allongez la colonne, front au sol, et étirez dans le dos. Ne sentez pas du dos qui s'ouvre, voilà, sentez leur position dans cette posture, c'est une posture de l'enfant, genou écarté, vous lâchez complètement cette fois-ci l'abdomen, laissez poindre les organes internes entre vos deux cuisses, et vous créez l'opposition entre votre sacrum, le sommet du crâne, ça expirait bien. Vous pouvez même faire des tout petits mouvements dans le bassin, vous reculez une hanche après l'autre, vous pouvez faire aussi des petits mouvements dans la tête, si vous sentez que vous avez un peu de tension dans les cervicales, et vous revenez. Vous allez vous replacer sur le ventre, je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais on va terminer avec ça. On reprend tout notre exercice de cheville sur le ventre, interdiction de lâcher les genoux, ventre gainé, et vous travaillez jusqu'au bout de vos orfeilles, d'accord ? On est parti, sur le ventre, on est en parallèle, soit une main sur l'autre, ou sur les mains, soit les bras en cactus, comme vous voulez, les jambes sont extrêmement tendues, les pieds sont pointées. Allez, c'est parti par le nombril. Orteille, pointe, orteille, pointe, orteille, tire flex, orteille et pointe, orteille, pointe, gaine le sens, pointe, orteille, pied flex et orteille et pointe, encore orteille, pointe, lâche pas le nombril, pointe, orteille, pied flex, orteille, pointe, orteille, pointe, lâche pas les genoux, pointe, orteille, tire flex et orteille et pointe. Deux jambes ensemble, flex En première et pointe Et parallèle et flex Et rotation externe et pointe Et parallèle et flex Tourne en dehors, pointe Parallèle, dernier Tourne en dehors, pointe Reprends tout en dehors, orteil Pointe, orteil, j'entends du point Orteil, flex Orteil, pointe Lâche pas le centre, pointe Orteil, pointe Orteil, pied, flex, orteil Et pointe encore, orteil Pointe, orteil, pointe Lâchez pas les genoux, flex Orteil, pointe et orteil Pointe, allonge les genoux Pointe, orteil, présente Flex, orteil Et pointe, et pied flex Et ferme, et pointe et en dehors Et pied flex, et ferme Et pointe et en dehors Flex, ferme Pointe en dehors Flex, ferme Pointe, et relâchez Bien, allez Venez à nouveau sur le dos Ramenez les deux genoux sur la poitrine Libérez dans les hanches Faites des petits mouvements C'est vos bras Qui vivent Là, on est à nouveau avec une colonne bien droite On ramène légèrement mon corps sur la poitrine Pour avoir la mise bien longue Et c'est vraiment mes mains Qui guident mes genoux D'accord ? Je libère dans tous les plans de mes sacs Relâchez tout le dos Allongez votre jambe gauche Pirotez votre jambe gauche en dehors Retirez dans votre jambe droite Donnez à nouveau beaucoup d'ouverture dans votre ombre Retirez à droite J'ouvre le genou Je présente le salon Ma jambe gauche est en dehors Elle presse le sol Présentez attitude Venez chercher soit sous la cuisse Soit au niveau du mollet Peut-être au niveau du talon Au niveau de la cheville Et là, tu donnes de l'ouverture Tu peux te servir de ton avant-bras Pour ouvrir sans main sur la rotule Ta cuisse vers l'extérieur Et amenez ton talon droit vers le visage Respirez bien Prenez à nouveau une inspiration Et à l'expiration Allongez votre jambe droite vers l'avant Pied dans la main En rotation externe dans les deux jambes Les deux épaules doivent rester au sol Donc je n'hésite pas à traiter Là où je peux Peut-être ça sera sous la cuisse Peut-être ça sera sous le genou Sous le mollet au niveau de la cheville Peut-être au niveau du talon Avec la main opposée Pour bien m'appuyer et libérer dans votre ombre droite Donc là, imaginez vraiment que la hanche droite Je la descends, d'accord ? Je la tracte vers mon talon gauche Pour libérer et donner beaucoup d'espace Je donne beaucoup d'ouverture dans l'arrière de mon genou Je présente ma jambe en rotation externe Et je retiens la descente dans la longueur Toujours présent dehors Je décoappe dans la hanche Et je ferme Je fais la même chose de l'autre côté Je fais mon retire à gauche Je présente mon genou Je présente mon talon vers le ciel Je garde mon bas central Je garde ma jambe droite Présente dehors en posture Jambes de terre Donc il presse le sol Retirez Vous allez passer à l'attitude Vous allez présenter le talon vers l'avant Maintenant, vous allez attraper là où vous pouvez Arrière de la cuisse Mollet Cheville ou talon Si vous êtes au niveau du talon Peut-être qu'avec votre avant-bras gauche Vous pouvez vous servir Pour ouvrir sur le côté Toujours en douceur Toujours en respect de votre corps Soyez en conscience Et en bienveillance Par rapport à votre corps Qu'est-ce qui vous est possible Aujourd'hui et maintenant Présente ton talon gauche Dilige tes interseilles Vers le sol Le talon vers le ciel Donne bien de l'ouverture dans ce genou gauche Éventuellement Tu allonges ta jambe Donc vous allongez avec les deux épaules dans le sol Soit J'attrape son corps Une fois Sous la cuisse Sous le mollet La cheville Ou le talon A condition que tout le dos soit dans le sol Donc je préfère que vous ayez un dos plat Avec une jambe beaucoup moins haute Même ici s'il faut avec une sangle Vous attrapez Mais tout doit être allongé Et vous donnez beaucoup d'ouverture dans votre hanche D'accord ? Viens chercher la rotation externe Donne l'ouverture à l'arrière de ton genou Continue à presser dans ta jambe de terre à droite Et maintenant avec ta main gauche Tu n'hésites pas à libérer dans ta hanche gauche Tu imagines que tu veux descendre D'accord ? Tu veux la descendre cette hanche gauche Elle a tendance à monter sous les selles Et là on veut au contraire qu'elle descende Pour libérer ce côté gauche On donne de la longueur dans le dos On garde la taille longue Le nombril aspiré Longueur, longueur, longueur dans la jambe On retient la descente en rotation externe On présente toujours l'arrière du genou On retient la descente et on relâche Allez, genou fermé Attrapez les genoux Et vous pouvez peut-être basculer un petit peu De l'avant à l'arrière Gardez bien le chuteau proche de vos genoux Pour masser un petit peu la colonne Avalez bien le nombril Hop, des petits mouvements d'avant à l'arrière Pour venir vous asseoir face à moi Et ça y est, c'est terminé J'espère que cette plate vous aura fait du bien Vous aurez bien réveillé vos pieds jusqu'au bout des orteils Et prendre conscience Qu'en fonction de la posture dans laquelle vous êtes Les sensations sont très différentes Parce qu'en fait, par exemple, l'exercice de cheville C'est exactement le même En haut, en position racine En position sur le ventre Et vous vous rendez compte Que suivant la posture dans laquelle vous trouvez L'exercice est plus ou moins compliqué Et il travaille plus ou moins dans d'autres régions Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans la barre au sol Parce que souvent, je tourne autour d'un même exercice C'est simplement la façon dont vous allez le faire Au niveau du plan de l'espace Ou au niveau peut-être de la dynamique Qui va changer dans votre corps Et c'est tout ça, l'art entre guillemets Surtout pour la danse classique On a tendance à répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours Les mêmes mouvements Pour ne pas s'embêter, en fait, il faut être curieux Et il faut continuer à aller chercher, à aller creuser Essayer de comprendre davantage son corps Comment je fonctionne Tiens, aujourd'hui, je sens un peu mieux cela Un peu moins ceci Être en bienveillance avec vous-même Avec votre corps Car il n'y a que comme ça Vous allez pouvoir l'amener là où vous voulez Ce n'est pas en lui tapant dessus En étant en colère En étant fâché Que les choses vont avancer Au contraire Soyez dans l'ouverture Avec un grand sourire Acceptez votre corps comme il est aujourd'hui et maintenant Et guidez-le pour aller vers du mieux Voilà, je vous souhaite à tous Une très belle journée Un petit message Demain Exceptionnellement En plus de tous les cours Au sol Et bien ce sera la même chose Je vais donner le cours à 10h En facebook live Sur Esprit Yoga Et j'enchaînerai à 11h Le cours de barre au sol Ce soir, vous retrouvez Julie à 18h30 Pour le cours de yoga Vous me retrouverez aussi cet après-midi Pour certains d'entre vous Pour le cours de Smart Models A partir de la semaine prochaine Julie donne des classes d'une heure De danse contemporaine N'hésitez pas à lui envoyer un message Si vous voulez en savoir plus Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous Merci encore pour tout Merci pour votre fidélité Pour tous vos messages Pour votre soutien Voilà, on vous dira jamais assez merci Donc merci encore à tous Quelle journée